Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlons de politique, nous parlons d'Haïti, nous parlons de chiens, de chats, d'animaux domestiques, de stérilisation, de prédation, d'arts plastiques probablement. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, épisode 169. C'est parti. Moi, j'aime bien quand les invités sont là pendant le générique. Femme, Femme, Femme. Comment ça va, mesdames ? Julie, comment ça va ? Ça va bien. Julie Bessa avec nous à droite. Ginette, comment ça va ? Ça va très bien. Ginette, chez Ruben, avec nous aussi aujourd'hui. Merci d'être là, Ginette. De passage, c'est ta première fois en Martinique ? Je viens pour la première fois en Martinique. Comment se fait-il ? Je me demande, on est si proches. On est si proches. Alors, vous allez vous présenter, mesdames. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? On commence par Ginette. Alors, Ginette, chez Ruben, je viens d'Haïti. Je suis architecte. J'ai étudié d'abord en Haïti, ensuite à Rotterdam, en Hollande. Et j'enseigne aussi à l'université. Je suis une citoyenne très engagée. Je pense que venir d'Haïti, vivre en Haïti et rester là dans un attentisme stérile, c'est vraiment, ça ne veut rien dire pour moi. Donc, il faut s'engager. Il faut s'engager pour le changement, c'est ce que je pense. Et voilà que, justement, moi, je suis une citoyenne très engagée et j'ai eu aussi un parcours politique. J'appelle ça des incursions en politique. – Des incursions. – Des incursions. – Des moments quand même extrêmement importants dans la vie de ce pays, quand même. – Oui, oui. Incursions parce que les deux fois, j'ai démissionné. Et chemin faisant, nous verrons peut-être pourquoi. – Oui, voilà. – Mais j'ai été ministre à la condition féminine. – Tout à fait. C'était en quelle année, ça, c'était ? – 97, je pense. – Voilà. Et là aussi, tu as démissionné ? – D'abord, oui. C'est là d'abord que j'ai démissionné. – Parce que tu as suivi le premier ministre, en fait. Tu as suivi le premier ministre de l'époque qui avait démissionné. Et moi aussi. – D'accord. – Et ensuite, bon, j'expliquerai pourquoi. Après, ensuite, au Conseil électoral provisoire, je n'ai pas signé les résultats des élections qui ont consacré Michel Martelly comme vainqueur aux élections. – Les élections du 28 novembre 2010, voilà. – Il a été élu, effectivement, le 14 mai 2011 et tu n'as pas signé. – Je n'ai pas signé, j'ai démissionné. – Voilà. Ok. – Et puis, j'ai écrit le livre dont nous aurons parlé, je pense, dans un moment. – Oui, tout à fait. J'aime bien. Ginette fait le conducteur de l'émission. Oui, Ginette, nous allons parler de ce livre, Le ventre pourri de la bête. Mais c'est là que j'ai appris un petit peu qui tu étais. Et donc, tu retraces dans cet ouvrage ce parcours politique de femmes engagées, de féministes. Puisque tu as été, effectivement, ministre de la condition féminine, dans un premier temps. – Effectivement. – Et puis, voilà. Et puis, tu as été portée, donc, au Conseil électoral provisoire par le secteur féminin. – Encore féminin, oui. – Oui, oui. – On va y revenir. Et notamment, moi, je vais te poser une question vite fait, tout à l'heure, sur Le ventre pourri de la bête, qui est le titre. Julie Bessar, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? – Oui, alors, moi, je suis inspectrice académique pour les arts plastiques, pour les académies de Martinique, Guadeloupe et Guyane. – Ah, les trois ? – Les trois, oui. – Tu connais Haïti ? – Tout à fait. – Tu es déjà en Haïti ? – Oui, j'étais il y a 40 ans en Haïti. Et j'en ai encore des souvenirs. C'était un pays, c'était sous Baby Doc. – C'était Duvalier ? – Oui, c'était Duvalier. Et on avait avec mes parents et mes grands-parents. Nous avons été en Haïti et ça nous a beaucoup marqués. Et j'ai été élevée, entourée de tableaux haïtiens. – D'accord. – Préfète Dufault, Grégoire, toute la maison est remplie. Donc, j'ai cette attention. De toute façon, ma sensibilité, parce que je suis éducatrice, mais je suis aussi artiste, je suis plasticienne. Et les valeurs de sensibilité et d'humanité sont, j'espère, et resteront au cœur de ma vie. Et c'est pour cela que je… Alors, je suis ici aussi parce que dans mon attention au comportement humain, je voudrais alerter, alerter les Martiniquais sur les pratiques des particuliers et des institutions par rapport aux dizaines de milliers d'animaux errants, d'animaux divagants, d'animaux abandonnés ou maltraités à la maison, sachant qu'on a eu successivement les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits de l'enfant. Et le droit animal qui existe depuis… La déclaration du droit de l'animal qui existe depuis 1978 n'est absolument pas respectée. On est en bas de la chaîne des violences. L'animal est en bas de la chaîne des violences. Mais par notre fait. On est capable de maltraiter des hommes et des femmes. On est capable aussi de maltraiter des animaux, des animaux qu'on dit de compagnie, des animaux que des fois on a accueillis et puis finalement qu'on laisse partir ou bien dont on se débarrasse. C'est la condition de l'être vivant, de l'être sensible, que je n'oppose pas du tout. Voilà, ça pour moi, c'est le complément. Et donc, tu es membre d'une association notamment qui s'appelle LAMDAC, l'association martiniquaise des animaux de compagnie. Oui, tout à fait. LAMDAC, c'est le seul refuge pour chats de Martinique qui est totalement débordé, qui manque de moyens et qui essaie face au flot qui n'est jamais arrêté parce que ça n'intéresse personne de stériliser, ni d'identifier, ni de soigner les chats. On préfère les tuer par beaucoup de moyens. On parlera sûrement aussi. Voilà. Et à un moment, la violence, il y en a marre. Alors, le ventre pourri de la bête, donc Ginette Chérubin, donc le ventre pourri de la bête, il y a une évocation très directe d'une charogne de Baudelaire, c'est ça ? C'est exact. Alors, j'aurais voulu, j'ai oublié de ramener le poème. Les fleurs du mal. Les fleurs du mal. Mais il y a un extrait. Il y a un extrait. Oui, 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 c'est au début. Mais c'est ça. Alors, de quoi tu parles ? Alors, très clairement, quand Baudelaire parle d'une charogne, cet ouvrage, donc, il chemine et il tombe sur cette charogne et qu'il exhale. Donc, il y a les entrailles et tout ça. Et en fait, il compare finalement cette charogne à ce qu'on va tous devenir une fois qu'on est mort, en fait. C'est ça qu'il dit. On va tous arriver là. Toi, le ventre pourri de la bête, c'est une référence très précise à ce que tu as vécu, en fait. C'est la politique, c'est le domaine, le milieu politique, c'est ça ? C'est ça. C'est l'environnement politique qui est tout à fait malsain, pourri. Je dirais que ce n'est pas seulement le cas d'Haïti, parce que de plus en plus, on se rend compte qu'en politique, la corruption surtout, et tout ça répugne un peu, je pourrais dire. Alors, moi, j'ai vécu ça de plus près que quand j'étais ministre à la condition féminine. Je l'ai vécu dans les élections, lors des élections de 2010, avec à la fois la corruption, comme je viens de dire, mais l'ingérence, mais une ingérence vraiment arrogante et inadmissible. Et donc, c'est tout ce que j'ai vécu pendant ce parcours, les magouilles, comme on dit, et qui m'ont répugnée, et qui m'ont donné l'envie de jeter tout ça, de faire sortir tout ça de moi. Voilà, donc tu en parles de façon très détaillée, très détaillée. Alors, ce livre, il est copieux, on va dire. C'est un livre de plus de 300 pages, avec des annexes qui sont très précises. Donc, il y a environ 22 chapitres qui font, qui retracent dans le premier temps, effectivement, ton engagement, par exemple, au ministère de la condition féminine. Et notamment, et je veux qu'on revienne sur ça d'abord, alors on va y revenir tout à l'heure. Et après, donc, ton engagement au CEP, poussé par le secteur féminin de ton pays. Et puis, ces événements-là, qui sont un petit peu les indices de cette corruption, voilà, et de ce côté malsain dont tu parles. Il y a notamment, au moment de recevoir les candidatures, il y a ce que tu as appelé l'affaire famille Lavalasse, il y a aussi l'affaire Désir, il y a le comportement de gens dans le CEP, donc le Conseil électoral provisoire. Il y a, bien entendu, alors il y a ce, tu y faisais allusion, donc cette ingérence dont tu parles. Et je veux, alors pour rentrer vraiment très, très, très rapidement dans le vif du sujet, il y a ce dialogue, en fait, j'essaie de retrouver la page, avec un certain M. Mulet, que tu retraces, mais incroyable. Et là, c'est vraiment de l'ingérence, où il dit, on parle des élections du 28 novembre 2010, il dit, mais attendez, au deuxième tour, je ne veux pas ces gens-là. Je ne veux pas, vous me parlez de M. Célestin. M. Célestin, il n'est pas question que M. Célestin, voilà, se retrouve au second tour, voilà, j'ai trouvé la page 259. Quand on prend des notes, des fois, on prend le risque de chercher les notes, ça m'arrive un petit peu, mais je veux quand même vous citer, puisque tu en parles d'emblée, ça n'est pas le seul problème. Mais comme on parle de choses précises, M. Mulet, donc, qui est représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Donc, il y a cette élection, 28 novembre 2010. Donc, il y a eu un tas de choses avant, un tas de choses avant, où elle est là, elle hésite, d'ailleurs, on va y revenir. Mais finalement, elle reste, OK, il y a cette élection. Et ce monsieur qui dit, qui s'adresse au directeur général du CEP, M. Oppon, qui dit, je suis désolée pour ce que je vais vous dire, je ne vais pas parler de mon nom personnel, mais au nom de l'ensemble de la communauté internationale. Pause. Pause. Comme vous le savez, nous sommes très préoccupés par les résultats des élections. Pause. Nous voulons vous dire que nous n'accepterons pas que M. Jude Célestin soit présent au deuxième tour du scrutin, voire qu'il soit gagné au premier tour. Oppon, donc, le directeur général qui répond, mais M. Mulet, nous n'avons pas fini de recevoir les poussées verbaux des différentes régions. Mulet, oui, mais tout le monde connaît les résultats et vous allez en porter la responsabilité. ingérence, donc des Nations Unies, c'est ce que tu dis. Bon, les Nations Unies, oui, notamment de ce qu'ils appellent le core group, et que moi je désigne comme une meute de chien dressée par le Canada, les États-Unis et les autres qui se disent amis d'Haïti. Et je suis contente que vous insistiez sur l'ingérence, parce que c'est l'une des choses qui m'a le plus révoltée. J'ai vécu ça de très près. Et dans les conférences que j'ai eues à présenter, j'ai présenté une gradation de cette ingérence. Oui, parce qu'elle n'a pas commencé par Mulet. Et je dis que dans une première étape, c'est comme un calais dans le sens du poil. C'est-à-dire que l'international commence à vous approcher gentiment, comme vous vous donnez des conseils. Ils vous ont appelé, ils sont appelés dans la journée pour savoir comment tu allais, est-ce que tu n'as pas besoin de protection, etc. Oui, ils disent de faire attention. Déjà, depuis l'analyse de la liste des candidats, pour savoir les qualités éligibles, Mme Jeannette Sanderson, qui était ambassadrice des États-Unis, vient avec l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Gossetti, pour nous dire de faire attention. Il faut éviter de ne pas éliminer tel ou tel candidat pour éviter les agitations de la rue. Alors, c'est ce que j'appelle le calais dans le sens du poil. Parce que là, ils vous parlent gentiment, comme des gens qui veulent vous donner conseil. Mais on sait très bien qu'en dessous, c'est plus que ça. Alors, ça a été la première étape. Donc, ça a commencé, comme je vous dis, dès l'analyse des listes des candidats pour savoir lesquels seraient éligibles. Mais ce n'est pas ça, le seul problème, quand même. Ce n'est pas ça, le seul problème. Ce n'est pas le poème de l'ingérance, le poème de corruption. Le problème, c'est aussi de la corruption, quelque part. Mais l'ingérance, c'est voir comment ils ont traité Haïti jusqu'à arriver à nous mettre martélis dans la gorge. Et ça, c'est très révoltant. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur cet aspect-là. À travers ce témoignage, Inel, moi, je veux interroger la question de l'engagement. Parce que tu es une femme engagée. Tu as commencé par là, une citoyenne engagée. Mais bon, slash, je fais de la politique. Slash, j'ai été une première fois. Slash, on m'a demandé de venir une deuxième fois. J'ai été tentée de démissionner, de démissionner, tout. Enfin, vraiment, il y a des péripéties incroyables. Mais tu restes là. Je vais revenir à toi. Julie, toi, tu es une femme engagée aussi. Tu es engagée en éducation. Tu es une pédagogue. Et puis, tu es engagée là. Tu as un engagement puisque tu dis, attention, les chats et les chiens, occupez-vous-en. Et l'engagement aussi de l'artiste. Parce que contre vent et marée, décidés en Martinique de continuer à créer alors que personne ne nous attend, que les choses ne sont pas obligatoirement facilitantes, que le marché est ce qu'il aime et personne ne peut vivre de ça. Dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui continuent de porter vers la poésie, de porter vers l'utopie, c'est un positionnement dans la cité qui est citoyen. Après, au niveau, j'ai mon positionnement artistique, mais j'ai mon engagement en tant qu'administrée, citoyenne, femme, tout ce qu'on veut. Pour moi, je veux dire les choses quand ça ne va pas. Il n'y a pas d'intérêt derrière. Je ne vais rien toucher. Je me rends compte qu'il y a des gens qui ne sont pas si libres que ça dans notre pays où tout semble être très démocratique. On n'est pas libre. On a des facilités, on a des voitures, des maisons. Tu trouves qu'on est libre ? Non. On n'est pas libre. Le regard de l'autre est très important. C'est un petit pays. Tout le monde connaît tout le monde. Mais tu ne vas pas dire ça parce qu'un tel connaît un tel, un tel connaît un tel. Et tout est bloqué. En plus, avec les réseaux sociaux, ça ne s'arrange pas. Ces dernières années, avec les réseaux sociaux, tu t'as fait lâcher pour deux mots de travers qui t'ont échappé. Donc, cette pression est très importante. Oui. Alors, moi, avec mon histoire d'animaux, je ne pense pas que je risque quoi que ce soit. Parce qu'on va me dire, oui, ce ne sont que des animaux. C'est quelque chose de très accessoire. Mais ce sont quand même des pratiques barbares d'humains envers d'autres êtres sensibles. C'est quoi le sujet aujourd'hui ? Le sujet aujourd'hui, tu m'as alertée parce qu'il y a une réunion qui aura bientôt lieu à la préfecture de la Martinique, avec un certain nombre de puissances invitantes, comme on dit, sur la base de ce que subissent les élevages des éleveurs en Martinique. Les élevages sont attaqués par des chiens errants. Et les chiens étant errants, quand ils sont plusieurs, ça fait des meutes. Et effectivement, ils peuvent blesser des animaux, voire tuer des animaux. C'est ça qui t'a alertée. Alors, il y a ça, et après, on parlera d'une subvention de 156 000 euros qui est en train de repartir pour le ministère de l'Agriculture, parce qu'il y a une indifférence générale des maires qui préfèrent la politique de la mort. C'est-à-dire, on va payer pour attraper, pour envoyer euthanasier, au lieu de faire une politique de la vie. De stérilisation. Voilà. Et je parle de ça aussi parce que j'ai interviewé énormément de Martiniquais. Il n'y en a pas un, à part les psychopathes exécuteurs, qui ne soient pas touchés par le fait qu'il y ait trop d'animaux errants, qui ne savent pas quoi faire, qui savent très bien que quand on envoie la fourrière, il y a 90% d'euthanasie, que les délais ne sont pas obligatoirement respectés, que les conditions ne sont pas bonnes. Et à un moment, il faut bien que tout le monde le dénonce, mais je te remercie de m'inviter, parce que ça semble ne pas être un sujet. Mais parce que, Julie, le problème, le problème, c'est que nous sommes responsables de ça. J'ai un animal de compagnie, il n'y a aucune raison que l'animal de compagnie parte. Et si l'animal de compagnie... Toi qui as fait l'enquête, tu as fait l'enquête auprès de plus de 100 personnes, tu as interrogé ceux qui abandonnent, ceux qui recueillent, etc. Pourquoi on est dans cette situation ? On a une prolifération d'animaux qui peuvent être potentiellement dangereux pour les élevages. Parce que... Alors, il y a une responsabilité des particuliers qui... Quand ils s'en occupent, parce qu'ils ne font pas stériliser, donc il y a des multiplications exponentielles sur une île des animaux qui deviennent complètement... Alors, il y a la différence entre animaux errants et divagants. Mais pour revenir à cette question de prédation, on a dit que ces animaux étaient prédateurs. La prédation concerne les animaux sauvages. Ce ne sont pas des animaux sauvages. Et les animaux qui sont familiques, abandonnés, ils n'ont pas la force de se mettre en bande. Ce sont souvent des animaux divagants, appartenant à des propriétaires, qui ne s'en occupent pas. Comme ils ne sont pas identifiés, l'agriculteur, l'éleveur ne peut pas demander une compensation. Donc, il y a aussi ce glissement de définition qui est assez permissif. Et aussi, il faut demander aux éleveurs, pourquoi vous n'avez pas des chiens de berger ? Parce qu'un chien de berger, il s'est arrêté des chiens qui arrivent. Pourquoi il n'y a pas des barrières électrifiées ? Là, ce qui va se signer, c'est le zigouillage systématique de tout chien qui part. Alors, un chien, il part quelquefois parce qu'il n'a pas été tenu par son maître, mais aussi parce qu'il a eu peur, parce que c'est un chien qui aime... Voilà, il ne faut pas non plus criminaliser les chiens et faire un abattage systématique. Donc, toi, tu dis, il faut se donner les moyens de les stériliser, de les identifier, de les soigner, de leur donner une place, de les laisser finir leur vie au lieu de les abattre systématiquement, parce qu'ils ont un statut, il y a une déclaration des droits de l'animal, il y a des lois de protection, et je ne vois que des lois d'abattage. De répression, mais ultime. Ça, à un moment, il faut peut-être le dire. Et donc, toi, tu n'es pas indifférente à ça, tu t'engages, et maintenant, tu prends la parole pour dire, attention, responsabiliser. Je reste sur le thème de l'engagement, s'il te plaît, Ginette. Ton engagement féministe, dans le livre, puisque c'est très... Il y a toute une première partie où tu parles de ça. Pourquoi tu es allée au gouvernement ? Ton engagement est lié à des expériences, à des expériences personnelles, des expériences notamment, le fait de voir Yvonne Hakim Rimpel, par exemple, qui est une journaliste connue, qui est née en 1906, qui a cofondé la Ligue féministe d'action sociale en Haïti, qui a été agressée chez elle en 1958, avec ses enfants, et qui, finalement, en a réchappé. Mais c'est ça, il y a un certain nombre de choses, en fait, autour de la condition féminine en Haïti, qui te forgent, et qui font ces choses, que tu vas t'engager, que tu vas devenir cette citoyenne engagée dont tu parlais tout à l'heure. Oui, nous avons des modèles. Et Yvonne Hakim Rimpel a été la première victime, en fait. J'aime dire que la première victime de Duvalier a été une femme. Donc, nous avons ces modèles, mais en même temps, nous sommes interpellés par la situation haïtienne. Au début, Julie disait qu'elle a été très sensible, je crois, à ce qu'elle a vu en Haïti. Et on a toujours tendance à parler d'Haïti dans ce sens-là. On est très touchés. Merci quand même, mais je veux dire qu'il faut qu'on en sorte à la fin. On a l'impression d'une roue qui tourne. Justement. Et ça se reprend, ça recommence. Donc, je pense que dans un pays comme ça, il faut vraiment qu'on se dise je m'engage pour que les choses changent. C'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait et que je continue à faire. Mais là, parlons de l'expérience politique. Donc, ministre, tu démissionnes. Le CEP, alors tu racontes dans quelles circonstances, tu n'y crois pas. Là, la radio commence à dire oui, Ginette Chérubin fait partie des membres du CEP. On ne t'en a pas parlé. Personne ne t'en a parlé. Et tu apprends que c'est peut-être le secteur féminin, c'est comme ça qu'on dit en Haïti, qui t'a proposé. Et là, avant même, quand tu es le coup de fil fatidique, qui te dit oui, 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 il faut venir signer, tu te dis mais non, je ne veux pas. Mais pourquoi ? Voilà, mais finalement, tu te sens contrainte, c'est ça ? Bon, parce qu'en fait, je dis que je ne suis pas d'une femme politique, sinon j'aurais été candidate. Je ne rêve pas de faire carrière en politique. Oui. Mais je veux quand même m'impliquer dans le changement pour Haïti. Et donc, j'étais à mon bureau quand on est venu me chercher pour me proposer le poste de ministre à la condition féminine. Oui. Et donc, c'est pour dire que c'est un peu par hasard. Mais quand on a un engagement aussi à vérifier que le mien, on ne peut pas faire non plus marche arrière à chaque fois et dire que non, je ne veux pas aller plus loin, etc. Donc, j'ai dit bon, je vais tenter. J'ai fait la première expérience. Bon, je n'expliquerai pas là tous les problèmes politiques qui ont fait que j'ai démissionné. En tout cas, disons que le président Récide tirait un peu la ficelle de Préval et se décidait au gouvernement, ce n'était pas exactement ce qui allait, ce qui se passait après, etc. On a senti qu'on était un peu manipulés, entre autres. Donc, c'est un peu l'une des raisons pour lesquelles le Premier ministre a décidé de partir. Et moi aussi, j'ai décidé de partir. Et puis après, pour le CEP, le Conseil électoral provisoire, j'étais même pas en Haïti. J'étais justement à Paris. On travaillait sur la Convention sur la diversité culturelle. À mon arrivée, j'entends à la radio, justement, qu'on cite Ginette Chérubin pour représenter les femmes au CEP. Alors, étant donné la première expérience, je m'étais dit, ah non, je ne vais pas encore me mettre en politique. Je préfère être en dehors, rester dans la société civile, me battre. Mais bon, j'ai réfléchi. À ce moment-là, les femmes ont commencé à m'appeler. Et même autour de moi, mes parents m'ont dit, mais tu ne peux pas aller des approuvés. Elles ont déjà proposé ton nom, etc. Puis finalement, je me suis embarquée à nouveau. Voilà. Et puis, donc, tu fais de l'expérience. Donc, il y a l'affaire des décharges du CEP. Il y a cette histoire, effectivement, des candidatures. Il y a Wyclef Jean, d'ailleurs. J'avais oublié l'histoire de Wyclef Jean candidat. Mais bon, ça pose problème. Mais ce n'est pas le plus grave. Non, ce n'est pas le plus grave. Et donc, cette histoire d'ingéance dont tu parles. Et en moment, tu dis, à la page 303, la dynamique électorale en Haïti se révèle bien un observatoire de nos tards à la loupe. C'est quoi les tards de la société haïtienne ? En fait, je ne sais pas s'il s'agit des tards de la société haïtienne à proprement parler, parce que nous nous ressemblons tous quelque part. Mais qu'est-ce qu'elle tard ? J'aurais pu citer là maintenant. Tu le dis, tu dis, la dynamique électorale en Haïti, du moins pour ce que j'ai vécu, se révèle bien un observatoire de nos tards à la loupe. Et pour recourir à une métaphore qui soit à l'aune de la pestilence inhérente à ses vices, c'est l'allusion directe au titre, un prisme où se reflètent nos tripes et toute la matière qui ferme en malodorant, mais ô combien révélateur. Parce que ça provoquait chez toi toutes ces expériences une espèce de dégoût, en fait, d'expérience malheureuse. J'avais ras-le-bol et c'était vraiment le dégoût. Et même parfois, ceux qu'on pense les plus « sains », sous table, ils jouent des cartes très douteuses. Donc c'est ça, c'est ce que j'ai découvert. Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui ? Depuis cette expérience, donc ça c'est 2011, tu as démissionné le 25 avril 2011. Est-ce que la situation actuelle, c'est qu'il y a un gouvernement provisoire, il y a les gangs qui font la pluie et le beau temps, enfin plutôt la pluie et le mauvais temps. en Haïti, c'est quoi ton diagnostic, ton regard sur la situation ? Et je précise que tu vis en Haïti. Oui, je vis en Haïti. Alors je dois dire que ce livre a pris de l'importance, parce que c'est un livre que j'ai écrit tout de suite après ma démission. En fait, le livre a paru en 2013. Il est redevenu d'actualité, non seulement parce qu'on parle d'élections et tout cela, mais parce que ce livre parle de l'accès de Michel Loantelli au pouvoir, qui est un voyou, je peux le dire d'ailleurs, lui-même il se dit un voyou, et il appelle sa clique la clique des bandits légaux. Donc le livre est d'actualité, parce qu'en fait à ce tournant de l'élection de Loantelli, de l'accès de Loantelli au pouvoir, Haïti croit que déjà un effondrement a été vraiment précipité dans le gouffre. Donc la situation que nous vivons maintenant est directement liée à ces élections, où l'international a poussé Michel Loantelli au pouvoir. Bon, il faut dire aussi que les autorités haïtiennes n'ont pas résisté, ils ont cédé, y compris le président, le CEP et tout ça. Moi, j'ai pris un retrait, non seulement moi j'ai mes propres convictions, mais j'étais là au nom des femmes, et comme je le dis, les femmes au pouvoir, on les examine à la loupe aussi. Donc moi, je devais faire honneur aux femmes et respecter mes convictions. C'est pourquoi je me suis retirée. Mais les autres membres du CEP, je pense qu'ils sont tombés au fur et à mesure. Parce qu'au début, quand tu as fait allusion au dialogue avec Mulet, on était tous très fermes. On avait dit à l'international, écoutez, non, on ne va pas céder à cette pression que vous nous faites. Mais au fur et à mesure, et à la dernière minute, quand il y aura la menace de l'enlèvement des visas, parce que Mme Clinton va débarquer pour trancher alors, pour donner le verdict à cette élection. Oui, alors c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de gradation de l'ingérence internationale. À ce moment-là, moi j'ai déjà pris mon retrait et j'ai déjà non seulement exprimé un ensemble de divergences par des positions dissidentes, mais j'avais dit aussi que je n'assisterais plus aux rencontres avec l'international. Donc je n'étais pas vraiment présente à ce moment-là. Bref, pour revenir à ce qu'on demandait, ce livre est important, et son témoignage est important parce que nous sommes vraiment dans la pire des conditions. La Haïti s'effondrait au fur et à mesure sous la dictature et tout ça, mais là on a carrément été projetés dans le gouffre du gouffre. Et la situation est terrible, tant au point de vue économique qu'au point de vue, vous parliez de la situation de sécurité, oui, les kidnappings, la sécurité, la décapitalisation de la classe moyenne, le départ des Haïtiens vers une émigration sans précédent. Donc c'est une situation vraiment… Il y a des personnes déplacées, il y a 700 000 personnes déplacées. Bon, de temps à autre, ça a augmenté. Maintenant, il doit être 600 000. 700 000. Elles sont très concernées, elles sont très concernées. Elles sont le plus souvent les chefs de famille et elles sont obligées de… Elles sont ciblées, les femmes. Elles sont ciblées parce qu'elles sont violées. Il y a des viols collectifs maintenant. Mais c'est une situation horrible que nous vivons. Comment tu fais pour ne pas être découragée ? Comment tu fais ? Parce qu'il y a quand même une accumulation terrible. Qu'est-ce qui se fait tenir ? Bon, je ne sais pas. Psychologiquement, plus il y a une forme de désespérance, plus je suis stimulée à dire non, il faut que ça change. Moi, en face d'être des filles, j'ai toujours été plus stimulée. Tu t'es fixée une mission ? Je me suis fixée, je sens que j'ai une mission, je me suis fixée une mission. C'est quoi ta mission donc ? De résister. De résister, de contribuer à un changement de paradigme et que je contribue à ce qu'on cesse de dire d'Haïti. Nous avons de la peine, c'est triste pour vous, nous sommes solidaires de vous. Alors hier, quand quelqu'un nous a parlé d'action de solidarité, déjà manifestée envers Haïti en plusieurs circonstances, j'ai dit que je remerciais, mais que je leur demande aussi de compter sur la réciprocité d'Haïti parce qu'Haïti leur rendra cette solidarité quand elle pourra se remettre debout pour remplir la mission qui lui est destinée de par sa position de première république mort du monde. Parce qu'Haïti a une mission. Pour moi, elle nous le rend parce que les artistes, les écrivains, les plasticiens d'Haïti sont d'une qualité. Moi, j'ai été éblouie la première fois que j'ai lu De Pestre. J'aime beaucoup... C'est une contribution ? Voilà, et on n'a pas que ce regard apitoyé sur Haïti. On les attend, les artistes haïtiens, les écrivains haïtiens. Ce sont des modèles. Donc, moi, je peux te dire, en tant qu'artiste et en tant que j'aime lire et les écrivains haïtiens, j'en ai dans ma bibliothèque et ce n'est pas n'importe qui. Oui, dès qu'on parle d'art, effectivement, Haïti, c'est vrai. Haïti a produit beaucoup d'artistes et d'écrivains et continue à les produire. Oui, mais malheureusement, beaucoup d'entre eux sont partis aussi avec cette situation de sécurité. Oui, je voulais juste citer parce que j'aime bien revenir à ton livre qui est vraiment qui regorge le détail. Donc, cette fameuse... Comment dire ? Le fait que les jeux, les dés étaient déjà jetés. Page 298. Donc, je voulais vous recommander. Donc, tu te retrouves dans le local du CEP et puis ton garde te dit mais il faut partir, il faut partir. Et donc, je voulais vous recommander de ne pas rester aussi tard au CEP. Il y a des rumeurs de manifestation dans les rues. Ce n'est pas prudent d'être seule ici au moment même de la publication des résultats alors que tu n'as pas encore signé. En tant que membre du CEP, tu dois signer les résultats parce qu'il y a eu, j'imagine, le décompte, etc. Elle n'a pas encore signé. Ah bon ? Je suis en sorte à nouveau publication des résultats mais j'y travaille justement. Tu es en train de travailler sur ça. Elle est en train de lire les notes. Elle va signer et tout. Il manque sa signature. Mais je ne suis pas seule au CEP, Charles. Oui, madame, tous les conseillers sont partis. À l'instant précis où je vous parle, les résultats sont en train d'être proclamés dans tous les médias. Vous êtes seule, seule, oui au CEP. Mais quel désaveu ? Alors, Barbara a touché vraiment des points importants dans le livre. Vous avez dit quand même. Non, je dis que vous avez retenu des passages vraiment cruciaux. Et vraiment, ce soir-là, on m'a lâchée en pâture. Parce que je me désolidarisais au fur et à mesure. Il y a beaucoup, au fur et à mesure que les élections avançaient. Mais moi, je me trouve en contradiction avec les autres membres du directoire du CEP. Donc, mais je ne savais pas qu'ils allaient me lâcher à ce point parce que j'aurais pu mourir. Ce soir-là, comment ça se passe ? Le centre de tabulation remet les résultats au directeur général du CEP. Il examine et tout. Et après, quand il est satisfait, il remet les résultats au directoire. Le directeur a constitué de neuf membres. Alors moi, j'étais l'un des membres parce que nous représentons des secteurs différents. Et donc, une fois les résultats remis, les membres du CEP examinent aussi ou regardent s'ils ne trouvent aucune irrégularité. Mais moi, alors, c'était les résultats des présidentielles parce que j'ai fait les sénatoriales et les présidentielles. Et j'ai trouvé qu'il y avait des trucs bizarres, d'autant plus que lors du contentieux que j'ai suivi aussi, j'avais une idée des résultats, de ce qu'ils avaient gagné, de ce qu'ils avaient perdu. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose de louche. Donc, on était en réunion, les neufs. Je leur ai dit, je me retire un moment à mon bureau. J'aurais aimé reconsulter mes notes avant de me décider à signer ou pas. Tu es sérieuse, quoi. Tu prends le truc au sérieux, toi. Je prends le truc au sérieux. Je vais à mon bureau et puis je travaille, je travaille, j'ai la tête dans tous mes papiers. Et à un moment donné, ce que tu viens de dire, mon agent de sécurité, il vient me dire, mais Mme Chéoubain, il est à 11h du soir, etc. Il est temps de partir. Je dis, mais je fais le travail de l'État, moi. Qu'est-ce que vous me dites ? Je n'ai pas fini. Et les gens m'attendent, les autres membres du CEP m'attendent pour signer. Mais c'est à ce moment qu'ils me disent que tout le monde est parti, je suis seule au CEP. Et effectivement, ils sont partis, ils ont signé leur affaire, ils ont laissé les résultats pour que moi, je les signe. Et puis bon, donc moi, j'ai refusé de signer, j'ai balancé le papier, carrément j'étais fâchée. Et je suis partie, je n'ai pas signé. Voilà, mais parce qu'il dit, parce qu'il dit, au moment même de la publication des résultats, c'est-à-dire qu'ils attendent. Il m'a dit, mais on est en train de donner les résultats. Ils attendent, mais on les donne, donc quoi. Oui, ils attendaient quand même à ce que je signe à la fin. Voilà, voilà, voilà. Donc moi, je n'ai pas signé. Alors, tu finis ce chapitre qui s'intitule, parce qu'il y en a 22, le chapitre, la saga d'une élection fissurée. Tu dis fissurée, d'ailleurs. Ça m'a un peu marqué ce mot fissurée. On va y revenir. Tu finis, juste avant la rupture, tu dis, cette tranche du vécu haïtien au cours de laquelle s'est produite la tragédie du 12 janvier 2010, parce que cette élection a lieu quelques mois seulement après la tragédie, le séisme qui a tué les morts, bien entendu. Elle a été surveillée, cette élection. Voilà, loin de marquer des signes. Alors, cette tranche du vécu haïtien au cours de laquelle s'est produite la tragédie du 12 janvier 2010, loin de marquer des signes porteurs d'espérance et au lieu d'annoncer le tournant décisif vers la refondation de la nation, laisse plutôt des indices d'effondrement, c'est ce que tu viens de nous dire. Exactement. D'où émerge dans la logique des dommages causés par le séisme, la métaphore qui, pour moi, exprime le mieux ce que j'ai vécu, la saga d'une élection fissurée. Je n'ai pas compris. Ah, fissurée par rapport au séisme, c'est ça ? Exact. D'accord. Tu avais compris. Voilà, c'est une image. Parce que la maison était fissurée, on disait que les êtres humains étaient eux-mêmes fissurés. Je dis que ça, c'est une élection fissurée aussi. Qu'est-ce que ça t'inspire, cet engagement-là ? Est-ce que tu disais, tu parlais du point de vue que tu occupes, tu es artiste, la connaissance que tu as d'Haïti, c'est peut-être une connaissance plus spécifiquement artistique, c'est normal. Mais qu'est-ce que ça t'inspire ? Tu as posé la question à Ginette. Pourquoi y croire ? Tu as dit qu'il y a une mission. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Moi, je me suis posé la question il y a trois semaines. J'ai eu deux déclencheurs par rapport aux choses que je défends, là, en Martinique, et notamment sur la question de ces animaux euthanasiés dans des conditions effroyables. Je me suis dit, il faut quand même. Tout le monde dit, les associations disent, les gens disent, mais il n'y a personne qui écoute. Il n'y a que des sourds et des aveugles. Alors que j'ai beaucoup de travail académique, j'ai mes expositions, j'ai ma vie, et d'un coup, il y a quelque chose qui m'a emportée et je me suis dit, c'est stop, on dit stop, il faut arrêter, j'ai appelé les vétérinaires, j'ai appelé les gens dans les associations, j'ai essayé d'appeler les mairies, j'ai réappelé, on ne me rappelle pas. J'ai lancé une pétition qui a maintenant 700 signatures à Shellcher, pour la stérilisation de Shellcher. C'est quoi la pétition de Shellcher ? C'est pour demander aux maires de Shellcher de bien vouloir répondre à l'appel à projet de stériliser les animaux au lieu de les envoyer se faire fracasser la tête par des attrapeurs qui sont des bourreaux, qui ne sont jamais surveillés, il n'y a jamais de surveillance, il n'y a jamais de chiffres, il n'y a jamais d'audit. Tu as c'est à combien ? À combien on estime le nombre d'animaux errants ? Alors, on estime, on a des dizaines de... On a 80 000 animaux errants, il y a 5 000... J'ai des chiffres, les chiffres donnés par la SPA de Lyon, 5 000 animaux par an qui arrivent à la fourrière. Mais pourquoi Lyon-Lyon ? Parce que la SPA de Lyon chapeaute la SPA de Martinique, qui travaille avec la GEPAM, ils sont liés, ils sont sur le même site, ils travaillent ensemble et il y a de 300 à 400 adoptions par an, disent-ils. Et moi, ma question, ils sont où les 4 700 animaux qui restent ? Ça veut dire qu'il y a 4 700 animaux qui... Et derrière, il y a une économie. Derrière, il y a de l'argent. D'accord. Et on ne va pas changer les choses parce qu'apparemment, il y a de l'argent qui tourne et ça se passe bien. Mais là, pour changer les choses, il ne faut pas dire ça. Oui, non, non, mais c'est... Si je n'attends que c'est comme toi, elle ne s'est pas allé aussi à peu. Mais elle n'a pas encore fini, là. Et là, je suis en train de mettre mon... Et ce sont des considérations aussi sur le comportement. Ça m'intéresse parce que c'est le comportement de l'humain. Oui. Comment tu traites... Quelle est ta définition de l'autre ? Jusqu'où va l'autre ? Est-ce que l'homme se regarde dans un miroir où il peut un petit peu ouvrir ? Déjà, l'homme a fait rentrer la femme et l'enfant. Les animaux arrivent. Et d'un coup, qu'est-ce qu'on fait ? C'est où les barrières ? Et c'est où que s'arrête le cœur ? Et alors, au niveau de ton engagement, parce que là, tu es en train de devenir, tu me disais tout à l'heure avant l'émission, tu es en train de devenir une spécialiste de la réglementation. Mais ce sujet-là est arrivé dans ta vie quand ? Toi-même, tu as des animaux ? Alors, j'ai des animaux. Et récemment, on m'empoisonne. Oui, on m'empoisonne régulièrement. Dans mon quartier, c'est un quartier d'empoisonneurs. Ils lâchent du poison. Alors, voilà. Ou alors, on lâche les chiens pour dévorer. Que l'animal... Les chiens sont venus chez moi. Les empoisonneurs sont venus chez moi. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas porter plainte. Il n'y a pas de preuve. Qui ont disparu de mon quartier d'un coup que je nourrissais. Parce qu'en fait, il y a des lois contradictoires. Il y a une loi qui dit qu'il est interdit de nourrir des animaux en divagation. Alors, les maires s'appuient tous sur ça en disant ne nourrissez pas, laissez-les crever. C'est que des animaux. Il y a une autre loi qui dit qu'il est interdit de ne pas nourrir un animal en danger. Ah, c'est une contradiction. Mais les gens ne la connaissent pas, cette loi. Donc, quelquefois, ils disent non. Mais les gens font quand même. Moi, je veux dire que les gens y font quand même. Mais pourquoi ? Vas-y, vas-y, je t'en prie, Jeanette. Tu dis que ton quartier est un quartier où on met du poison. Je ne sais pas pourquoi particulièrement ce quartier. Alors, je remarque qu'on met du poison, mais dans beaucoup de quartiers. Il y a eu... Alors, les médias ont relayé de temps en temps 45 chatueurs et rivières salées. Ah, d'accord. Tous les chats de Madiana. Il y a des choses très connues. Mon quartier, j'y suis, donc je l'ai connu. Je connais, voilà. Et que je suis attentive aux choses. Mais c'est dans toute la Martinique. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit break. Une petite pause avec Focus Jingle. J'ai un siège. Voilà. On profite du jingle pour parler un petit peu entre nous. Bon. Qui c'est qui connaît Tana Land ? Jeanette ? Non, aucune idée. Est-ce que tu connais Tana Land, Julie ? Non, j'entends ce mot pour la première fois, je voulais dire. Julie, est-ce que tu connais Tana Land ? J'essaie de rechercher étymologiquement, mais je ne sais pas. Non, tu ne vas pas trouver, ma chérie. Tu ne vas pas trouver. Excuse-moi, tu m'as appelé ma chérie. Tout va bien. Bon, vous connaissez Barbie Land ? Vous avez vu Barbie, le film peut-être ? Ok, mais ça ressemble à Barbie Land. Moi non plus, je ne connaissais pas. Avant de tomber sur ça, c'est une traîne. Donc, c'est derrière vous une traîne. C'est une tendance. Donc, tout le monde ne parle que de ça. Tana Land, en fait, c'est l'histoire de mon imaginaire, une sorte de Barbie Land qui prend vraiment une importance énorme sur TikTok. Et donc, c'est un monde imaginaire qui est réservé aux femmes et qui compterait aujourd'hui 18 millions de personnes avec une présidente. Donc, ça vient, en fait, Tana, ça vient de... Les femmes ont retourné, en fait, une insulte que certains hommes, notamment, certains rappeurs... On ne sait pas exactement d'où ça vient, mais ça viendrait de l'italien putana, putana, donc putain, salope, en italien, ou de morceaux du rappeur Niska. Bref, donc, certaines ont inventé un monde imaginaire, Tana Land, 18 millions de personnes. Et alors, ce qui est rigolo, quand même, c'est qu'à peine le truc commencé, il y a quand même un petit cancan sur qui est présidente de Tana Land. Donc, je vous propose d'écouter Cid, qui est éducatrice, spécialisée, engagée et qui milite, donc, en créant du contenu sur Internet. Elle nous explique un petit peu ce qu'il faut comprendre de cette histoire-là. Juste petite information, j'adore ce qui se passe avec Tana Land. J'adore le fait que ça relève énormément de problématiques dans le monde actuel. Si vous ne l'avez pas compris, soit vous faites exprès, soit ça vous dépasse. Vous inquiétez pas, je suis en train d'analyser tout ça, et ça sort samedi sur YouTube. Mais s'il y a bien une personne qu'on doit remercier pour cette trend, c'est Adja. Voilà, je vais vous remettre son profil. Cette femme est la créatrice de la trend de Tana Land. Et à ma grande surprise, c'est faux, en tant que femme noire, bah, encore une fois, invisibilisée, ça vous rappelle personne ? Comment ça se fait que vous pensiez à des présidentes déjà méga visibles sur les réseaux sociaux, et qu'encore une fois, ça a dépassé une petite personne avec un petit compte qui plus est de minorité, qui se fait dépasser par les gros comptes qui plus est de femmes blanches dans les standards de beauté ? Ça vous rappelle aucune autre trend ? Bref, donc quand vous faites un contenu sur Tana Land, identifiez-la, remerciez-la. Et évidemment, inutile de chercher une présidente, on l'a déjà. Si vous n'êtes pas contente, c'est la même chose. On rend à César ce qui lui appartient. Alors merci Adja pour la trend incroyable. Pas merci aux femmes qui décident d'utiliser ça pour être capitaliste, mais bon écoutez, le patriarcat est encore bien ancré. Pas merci aux femmes qui n'ont toujours pas compris que leur mec ne serait pas les bienvenus, ni leur meilleur pote gay, c'est un endroit pour les femmes et uniquement pour les femmes. Que vous soyez lesbiennes, âgées, non-binaires, trans, mères, vous êtes les bienvenus, handicapés, la liste est longue, les femmes. Dès qu'il y a le mot femme, vous êtes les bienvenus. Le reste sur le côté, comme on a dit César Hollande et la vraie vie. Après pour les misogynes intériorisées qu'on appelle pick me, ou les femmes qui veulent, hé, elles vont se désenvoûter quand elles seront entourées de femmes, et puis si jamais elles restent à César Hollande, c'est pas une prison Antana Land. Et je vous expliquerai plus longuement le terme sociologique qui explique qu'on utilise un mot pour nous qualifier négativement et qu'on se le réapproprie. Pensez au N-word, pensez à d'autres mots qui ont été utilisés dans l'histoire. Vraiment, je suis fatiguée, mais on va continuer de vous éduquer. En tout cas, si vous cherchez le ministre de l'éducation, je suis dispo. Et sinon, je serai citoyenne, il n'y a pas de soucis, je continuerai quand même à faire du contenu et à être éduque là-bas pour accompagner mes copines et mes sœurs qui ont beaucoup de trauma à cause des hommes, leurs pères, et j'en passe. En tout cas, ta-da, 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 ta-da ! Bon, Sida, voilà, beaucoup d'humour. En tout cas, pour parler d'un phénomène qui est massif, dont on parle de plus en plus. Donc, Tana Land, ce monde imaginaire dédié aux femmes, on a expliqué. Donc, il y a un cancan, il y a des bisbis, là, sur qui est présidente, qui sait qui est à l'origine, mais le fait existe. 18 millions de personnes dans ce monde imaginaire Tana Land, donc le mot Tana, qui reprend une insulte du slug de la misogynie et qui retourne le phénomène pour créer un monde où les hommes ne sont pas les bienvenus. Ça vous inspire à quoi, Ginette ? Ça t'inspire à quoi ? C'est surprenant, non ? Oui, c'est assez surprenant, mais je n'ai pas encore bien, bien saisi la démarche, sauf que vous parlez d'une exclusion des hommes. Oui, mais sur Internet, c'est comme si c'était un compte, c'est un compte sur TikTok où les hommes, voilà, les femmes peuvent aller, elles peuvent contribuer, 18 millions d'adhérents, mais c'est que des femmes. Elle te dit, s'il te dit, les hommes, allez sur Charolande, allez ailleurs, mais ne venez pas chez nous. C'est un petit peu, cette émission accueille les hommes, mais cette émission est surtout une émission qui reçoit des femmes. Mais là, c'est complètement fermé aux hommes, et les femmes parlent de quoi ? De quels sujets ? De ce qu'il est utile, de leur trauma, par exemple, de relations, de tous les sujets. Pour moi, on est, alors qu'il y a 18 millions, il y a sûrement 50 millions de personnes qui mangent au McDo, ça ne veut pas dire que ce soit bien. Pour moi, ce n'est pas le chiffre qu'il fait. Moi, ce qu'il me questionne, c'est ce monde imaginaire. On parlait d'engagement, quel est l'impact de cet imaginaire sur le monde ? Sur la cité, sur les lois, sur le politique. Alors, ce sont des mouvements, c'est sûrement un mouvement qui va réveiller, qui va éveiller. Mais qu'en est-il, que va-t-il être de l'action ? Parce que si on reste dans un imaginaire de l'entre-soi, il faut savoir que les enfants sont éduqués par des hommes qui ont aussi une sensibilité féminine, par des femmes qui peuvent avoir des comportements. On est dans l'anima, dans l'animus. Après, je sais que c'est très sensible de parler de ces sujets-là. Mais moi, déjà, que ce soit populaire... Ça n'a aucun effet sur toi. Ça n'a aucun effet sur toi. Ça dépend du message. Après, tout dépend de ce qu'il y a vraiment dedans. Parce que derrière l'enthousiasme, qu'est-ce qui se dit vraiment ? Si c'est un message exclusif, les hommes sont méchants, ils nous ont fait mal... C'est un peu ça, je crois. Oui, c'est ce que j'en entends. Si on entend bien, c'est... J'attends l'étape d'après. OK. Donc, vous êtes bon... On attend, on attend. On attend. Bon, 18 millions, c'est quand même pas mal. Jingle, mot de femme. Voilà, retour sur le plateau avec mes invités. Ginette Chérubin, qui a écrit cet ouvrage qui date. Elle nous a dit, qu'elle a écrit juste après sa démission du CEP, mais qui ressort le ventre pourri de la bête, Ginette Chérubin, parce qu'elle mène un certain nombre de rencontres à l'invitation de la Fabrique des Coloniales, de ESA Caraïbes, de l'UFM. Donc, elle va à la rencontre de Buc-Martiniquais. Et puis, c'est la première fois qu'elle est en Martinique. Donc, on est contente. Donc, Ginette Chérubin. Et puis, Julie Bessart, on parle d'Haïti, on parle de processus électoral, on parle de souffrance animale, on parle d'engagement. Et alors, je voulais donner, parce qu'on parlait d'Haïti tout à l'heure, c'est tombé juste avant l'émission qu'on enregistre. Donc, on a appris que les États-Unis, donc, sanctionnaient Martelly, Michel Martelly, qui n'est plus au pouvoir, bien sûr. Aujourd'hui, c'est un gouvernement qui est un gouvernement provisoire, ou transitoire, je ne sais pas comment on dit. Donc, sanctionné pour avoir organisé du trafic de drogue, en fait, on lui reproche ça. En réalité, le 20 août, le département du Trésor américain a souligné le rôle joué par l'ex-président haïtien pour permettre l'acheminement de la drogue, notamment en parrainant des gangs. Donc, situation extrêmement grave. Donc, ma question, est-ce qu'il y a une unité, une unité nationale en Haïti ? Tout à l'heure, Julie te disait, est-ce que tu gardes l'espoir ? Oui, tu gardes l'espoir, parce que tu agis. Est-ce qu'il y a une unité nationale en Haïti ? Et qui ferait qu'Haïti retrouverait toutes ses capacités, notamment par rapport à l'ingérence étrangère dont tu parlais tout à l'heure ? Il y a des points qui font consensus. Mais on ne peut pas parler d'unité. Et depuis la nation haïtienne… Mais il y a une nation, il y a une nation haïtienne. Je pense qu'il faut encore la créer, la nation haïtienne. Parce que l'État haïtien, depuis la naissance de l'État haïtien, il y a eu l'exclusion d'une grande majorité d'Africains nouvellement venus dans la colonie, d'esclaves africains nouvellement venus dans la colonie, et qui se sont réfugiés dans les mornes, etc., qui ont créé leur propre système. Donc l'État haïtien lui-même, je pourrais dire, cultive ou bien a entretenu cette exclusion à travers le temps. Ce qui fait que cette unité dont vous parlez, on n'en est pas encore là. D'ailleurs, si on lit certains sociologues, tel Gérard Barthélemy, vous dit carrément qu'il y a deux Haïtis. Et c'est un peu vrai. Donc non, cette unité n'existe pas, mais on peut faire consensus, effectivement, à travers certains points. Alors, quand vous avez parlé de la sanction donnée par les États-Unis à Martelly, j'allais vous dire qu'il savait très bien qu'il était Martelly. Nous tous, nous savions déjà qu'il était Martelly. D'ailleurs, c'est un musicien qui, pendant le défilé carnavalesque, se déshabille, il est misogyne, il parle de viol, il fait l'apologie du viol. On savait qu'il était Martelly. C'est un débris, excusez-moi. Et d'ailleurs, lui-même, dans ses chansons, quand il boit un peu avec sa drogue et tout, il dit qu'il est un homme charroni. Donc c'est pour vous dire. Et c'est cet homme-là que nos amis ont décidé à nous forcer à prendre et à accepter comme chef d'État. Alors, je cherchais un mot de Roosevelt, parce que depuis Roosevelt, ils ont dit ce qu'ils veulent faire d'Haïti. Donc, je pense que ça, c'est l'humiliation extrême. C'est quoi, qu'est-ce que disait Roosevelt ? C'est l'humiliation extrême de nous imposer ce martelly. Alors, je lis la citation de Roosevelt. Il dit, « Il faut constamment soulever les vanus-pieds contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s'entre-déchirer les uns les autres. C'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue sur ce pays de nègres qui a conquis son indépendance par les armes. Ce qui est un mauvais exemple pour les 28 millions de Noirs d'Amérique. Donc, Haïti paie. Mais à quel moment il arrête de payer ? Sa hardiesse, pardon, d'avoir bousculé l'ordre mondial. Jusqu'à présent, c'est tout ça. À quel moment ça s'arrête, ça ? Qu'est-ce qu'il peut faire que ça s'arrêtera ? Ah, ça, je ne peux pas dire. Je pense qu'effectivement, l'unité haïtienne, il faut que quand même d'Haïti vienne une action, une prise de position pour l'autonomie d'Haïti, pour que Haïti soit moins dépendante qu'il l'est des États-Unis. Est-ce que tu penses que la situation actuelle, donc là, comme je disais, il y a un gouvernement de transition. Il y a 14 ministres qui ont été investis le 12 juin. Ils ont été investis le 12 juin de cette année, 2024, donc à Port-au-Prince. Il y a un chef de gouvernement par intérim, Gary Coney. Est-ce que quelque chose de positif peut sortir de cela ? Sachant qu'il y a aussi des Kenyans, il y a aussi des militaires africains qui sont venus, notamment en Kenyans, qui sont venus renforcer la sécurité pour lutter contre les gangs. Est-ce que quelque chose de positif va sortir de cette transition ? Bon, moi j'ai des doutes. Alors je dois dire que j'appartiens au groupe Di Montana, c'est le mouvement de citoyens haïtiens qui justement se sont positionnés depuis les années 2020 par là. Parce qu'on avait bien compris que Martelly n'était plus là physiquement, mais que c'était toujours Martelly qui continuait, qui était encore au pouvoir avec le président qu'on a tué, Jovenel Moïse, et ensuite le premier ministre, Ariel Henry. C'était la continuité. Et nous autres, nous nous sommes dit que ce moment-là est un moment crucial où nous devons avoir une transition de rupture. Et la dernière transition, une transition de rupture avec le statu quo. Et là, c'est ce qui s'affronte. La continuité versus cette transition. Or, le gouvernement dont vous parlez, c'est un gouvernement de consensus. Nous autres du Montana, nous avons aussi dû faire certains compromis, parce que pour avancer, on ne peut pas quand même se réduire sur sa seule position. Il faut une certaine ouverture, il faut un dialogue. Donc, on s'est entendu avec les autres qui étaient en face pour voir s'ils seraient sensibles finalement et autant que nous. Bon, peut-être pas autant que nous, mais s'ils auraient compris que définitivement, nous sommes dans un moment, dans un tournant, où Haïti doit sortir de cette précarité, de cette situation qui est comme un rouleau qui se répète à chaque fois. C'est ce qu'on avait pensé. Parce qu'étant donné que nous sommes vraiment jusqu'au fond du trou, on avait pensé qu'ils auraient cette sensibilité. Mais non, ils sont encore en train d'essayer de rester dans cette continuité-là. Et déjà, il y a eu des scandales de corruption avec ce gouvernement. Donc, moi, je dis qu'on n'a pas encore vu le bout du tunnel. Il y a encore beaucoup à faire. Il nous reste peu de temps dans l'émission. Tout de gauche, je vous demande de me parler d'un homme, quelqu'un à qui vous voudriez rendre hommage. Un homme. On a beaucoup parlé des femmes, on a parlé de vous, de vos parcours. À qui vous voulez dédier ce moment ? Julie, un homme. Mathieu Ricard, qui a écrit « Plédoyer pour les animaux ». Mathieu Ricard. Oui. Ginette, un homme. Ça ne m'y vient pas tout de suite. Alors, moi, j'ai vu qu'il y en a un qui avait fait une longue lettre, là, pour te dire qu'il était une forme d'hommage, qui s'appelle qui s'appelle… Ah ! Qui s'appelle… Comment s'appelle-t-il ? Charles Baudelaire. Non, non, non. Charles Baudelaire. Il n'a pas écrit de… Non, non, non. C'est ton compagnon. C'était ton compagnon qui a fait cette longue lettre chez le Nouvelliste. J'ai cru que c'était trop intime. Et c'est pourquoi je n'ai pas voulu le citer. Mais vraiment, il m'a accompagnée tout le temps. Oui, quand même. Et au moment même, justement, au moment même où les choses étaient plus dures, il m'a fait la surprise. Je ne savais pas. C'est quelqu'un qui m'a appelé qui m'a dit « Tu as lu le journal ? » Oui, Le Nouvelliste. Le Nouvelliste. Et c'est là que j'ai découvert vraiment à quel point il me soutenait. Et je lui dis merci, là, publiquement. J'y ai pensé tout de suite. Oui, voilà, voilà. J'y ai pensé tout de suite. Robert Paré. Je cherchais. La note était là. Robert Paré, ton compagnon, qui écrit en juillet 2010 cet hommage long, cette longue lettre. Une très belle lettre. Oui, merci. Comme je dis, j'étais un peu timide d'en parler parce que c'est quand même mon conjoint. Il est artiste-peintre aussi. Architecte d'abord et peintre également. Donc, il a une très grande sensibilité comme vous. Et Robert. Bob. Voilà, Bob Paré, ton compagnon. Merci. Il sera content d'entendre ça. Voilà, grâce à moi. Jingle, le mot de la forme, le mot de la fin. Allez, il nous reste deux minutes et demie pour conclure cette émission. Le temps passe vite, Julie. Oui. En bonne compagnie, le temps passe vite. Le temps passe vite. On touche les sujets. On donne envie de s'intéresser aux sujets. Mais on n'épuise pas les sujets, heureusement, en 52 minutes. Le mot de la fin, le mot de la forme, ce serait quoi, Julie ? Pour toi, ce serait quoi sur ce que tu aurais oublié de dire qu'il faut absolument que tu dises avant qu'on se quitte ? J'ai une jolie citation. L'amour est la seule chose qui double à chaque fois qu'on le donne. Donc, il n'y a pas de raison d'exclure des êtres sensibles de notre monde. Ça ne va rien nous enlever. Au contraire, je pense que ça va beaucoup apporter à nos jeunes, dans les EHPAD, dans les hôpitaux. Et je voudrais dire qu'à la rentrée 2024, l'éthique animale est rentrée en classe de CP et maintenant est enseignée à nos enfants. Et puis, il y a une exposition aussi que tu fais avec l'Avatar. L'engagement, c'est l'association martiniquaise pour les professeurs d'art plastique qui a contacté 60 artistes martiniquais qui vont s'engager à exposer sur le thème animalité-humanité et à reverser pour financer l'AMDAC. Et je suis en pourparler avec le musée du Père Pinchon et la Villa Chanteclerc pour trouver le lieu qui va accueillir cette grande manifestation. Et puis, on va suivre cette question liée, effectivement. Merci beaucoup, Julie. Le mot de la forme, le mot de la fin, Ginette Chérubin, ce serait quoi ? Bon, j'irais dans le même sens qu'elle parce que je pense que l'amour, c'est un potentiel extraordinaire. On aime, on déstabilise ceux qui n'aiment pas, ceux qui manquent d'humanité. On aime et on est plus motivé dans ses engagements. On aime, on rend les autres heureux aussi et on se rend soi-même heureux. Donc, pour moi, l'amour, c'est une force extraordinaire. La plus belle des énergies. Wow ! Elle nous a fait un poème, hein ? J'ai l'impression que c'est... Voilà, c'est un poème. Entre autres, j'écris aussi de la poésie. Et puis, tu as écrit... Maintenant, tu es auteure, tu es écrivain, tu es architecte, donc tu as essayé de faire la politique, mais en fait, tu es citoyenne et tu écris. Oui, j'écris. J'adore écrire. Et tu avais suivi un atelier d'écriture, en fait. Tu as fait une formation. Oh, j'ai eu... Comment appelle-toi ça ? J'ai eu une bourse d'écriture pour Paris et j'en ai eu une autre pour Montréal. Mon prochain livre va sortir sur le tremblement de terre, Triple Trans. Et je regrette de ne pas être venue avec un petit livre de poésie qui s'appelle Pépite. J'aurais pu vous lire un extrait. Ah, mais la prochaine fois. La prochaine fois. Tu vas revenir en Marantinique. Ah, mais j'ai certainement... Oui, voilà, c'est le pays des revenants. Donc, j'ai une aide chérume, le ventre pourri de la bête. Qu'on trouve en librairie aussi ? Qu'on trouve en librairie ? J'essaie de le mettre en librairie. D'accord. Oui, il y a eu l'autre. Oui, la casabule, je les ai vues hier. Ils seraient contents de pouvoir les poser. Voilà, parce que c'est intéressant. La casabule, d'accord. Merci. Merci, Julie. Merci, Ginette. Merci à vous de nous suivre avec cette fidélité. Je vous retrouve sur la même antenne, Zitata, mardi, 20h10, avec des femmes toutes aussi extraordinaires et inspirantes. Bye bye et à bientôt. Sous-titrage ST' 501